Bonsoir à toutes et à tous. Et donc une conférence qui s'intitule « Une question de regard sur les images au Moyen Âge ». Et comme l'exposition qui a lieu et qui est visible dans la grande salle porte sur les préjugés, c'est par ce biais-là qu'on m'a demandé d'évoquer l'histoire de l'art et plus exactement les images médiévales. Parce qu'enseigner ou évoquer l'histoire du Moyen Âge ou l'histoire de l'art médiéval, c'est être confronté à ce type de questions que je vous laisse lire. Pourquoi l'art médiéval est-il si mauvais ? Pourquoi les artistes du Moyen Âge ont-ils dépeint le monde réel d'une manière aussi bizarre ? Pourquoi l'art médiéval est-il si irréaliste par rapport à l'art des siècles successifs ? La raison est-elle religieuse ou pratique ? J'imagine que c'est ainsi que l'internaute a voulu s'exprimer. Pourquoi l'art du Moyen Âge dépeint-il des personnages dans des poses si rigides et contre-natures avec des corps aux proportions étranges ? À ce type de remarques posées, ou cette question posée par les internautes sur le forum Cora, je pourrais ajouter la remarque absolument sans appel des étudiants de première année d'histoire de l'art qui assènent au Moyen Âge, on ne s'est plus dessiné en perspective. Alors la première des choses à comprendre pour commencer à déconstruire un peu cette vision, c'est qu'à la fin du 5e siècle, l'abandon de la peinture illusionniste, naturaliste, romaine et volontaire. Cet abandon est dû à un changement culturel, progressif, lié à la religion chrétienne, qui va entraîner effectivement une nouvelle perception du monde, ce que l'on appelle un changement de système de représentation. Le système de représentation, ou ce qu'on appelle aussi l'imaginaire social, c'est l'ensemble des idées, des images, des jugements, des raisonnements, des savoirs, des intentions, qui constituent finalement la manière dont les gens vont se figurer le monde. Le système de représentation, ou ce qu'on appelle donc l'imaginaire social, manifeste l'ordre sous-jacent du monde pour une culture, et évidemment, il est propre à chaque culture. Les images visuelles véhiculent le système de représentation des sociétés qui les ont produites. Autrement dit, elles vont donner à voir une conception du monde, de la société et de l'homme, qui est propre à la culture, évidemment, dans laquelle elle prend forme. Elles témoignent donc d'un imaginaire social et socialement structuré. Ce système de représentation va rendre compte de la manière dont sont ordonnés les rapports sociaux, mais il constitue, et c'est vraiment important, le cadre dans lequel les acteurs pensent et agissent. On peut prendre n'importe quel grand thème, la place des hommes et des femmes dans la société, par exemple. Alors, le refus de l'illusionnisme, l'illusionnisme, c'est quoi ? C'est une façon de peindre qui montre les objets ou les êtres avec l'idée des volumes, avec une idée de profondeur. Ça donne l'impression qu'on pourrait presque les toucher. C'est ça, l'illusionnisme. Et en fait, ce refus de l'illusionnisme, son rejet, parce qu'on rejette en réalité l'artifice, et c'est considéré comme trompeur, l'illusionnisme pictural, s'explique entre autres par l'arrivée de la philosophie des universaux, qui, dès le Ve siècle, va pénétrer la pensée occidentale. Cette philosophie des universaux sert à penser le monde, un monde qui est pensé par catégorie. Les universaux, en l'occurrence. On va parler aussi d'universel, si vous préférez. Par exemple, on va avoir une catégorie qui va s'appeler les espèces, avec l'homme, l'animal. Et pour eux, ces grandes catégories, ou cette catégorie, va permettre d'accéder à la connaissance. Face à nous, je vais vous prendre un exemple très concret, face à nous, il y a des chiens, concrets, singuliers. En nous, il y a une idée du chien, le canidé générique, celui que n'importe qui peut se représenter. Des oreilles pointues, etc. On peut faire la même chose avec le fauve, par exemple. On va avoir une idée générique en tête. Et c'est cette idée générique, si vous voulez, qui va nous permettre de comprendre que nous avons face à nous un chien. Et c'est cette idée du chien qui va nous permettre ensuite de comprendre qu'il y a différentes espèces de chiens. Donc, c'est cette idée générique du chien qui conduit ensuite à discriminer les différentes catégories, les différentes espèces de chiens. Et on peut faire la même chose avec les végétaux. Vous avez l'idée d'un arbre en tête, une grande catégorie de végétal, un arbre. Et c'est à partir de cette connaissance générique que vous allez pouvoir reconnaître dans le monde les différentes espèces d'arbres. C'est comme ça que fonctionne la philosophie des universaux. On part de l'universel, qui est la connaissance, pour arriver, si vous voulez, d'une certaine manière, à la connaissance de ce qui nous entoure. Alors, ce langage, évidemment, cette philosophie des universaux, elle va bouleverser la manière de penser le monde et de le représenter. Et le langage visuel, qui va se mettre progressivement en place au cours du premier Moyen Âge, va chercher à atteindre justement l'universel. L'universel, par exemple, l'idée de l'homme, et non pas d'un homme singulier. C'est l'idée de l'homme qui va être prépondérant. Et on va chercher plutôt l'idée de l'homme que la représentation d'un individu avec des particularités sensibles ou physiques qui vont le distinguer des autres. Ainsi, on comprend pourquoi le portrait disparaît. Ce n'est pas parce qu'ils ne savent plus faire. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont plus intéressés à la représentation, par exemple, des portraits, comme on pouvait le faire à la période encore tardo-antique et romaine. C'est juste que l'on change, si vous voulez, de manière de penser le monde. Et finalement, dans ce système de représentation, le portrait n'a plus de sens. Par conséquent, le naturalisme, ce qu'on appelle le réalisme de manière un peu générale, qui est une catégorie qui est complètement anachronique pour le premier Moyen-Âge, n'a pas d'intérêt pour les gens de ce premier Moyen-Âge. Et ce sera valable jusqu'au XIIIe siècle dans l'Europe, sauf en Italie, qui a, dès le XIIIe, une particularité. Et là, vous avez, par exemple, sous les yeux une œuvre du VIIe siècle, la mosaïque de la conque absidale de la basilique Sainte-Agnès hors-les-murs à Rome. Et vous voyez déjà qu'on ne représente plus les corps en volume. Parce que ce qui compte, là encore, et on le verra, c'est l'idée. C'est l'idée de la Sainte. Donc, on va donner un certain nombre d'éléments à travers ses vêtements, ses ornements, pour l'identifier comme étant sainte. Autre idée, ici, je reviendrai sur un certain nombre de ces images. Le langage pictural qui s'élabore va viser à transcrire les aspirations spirituelles des personnages qui sont figurés. L'expression l'emporte sur la représentation. Le personnage figuré transmet une idée, un concept, celui de l'homme et non l'image de son existence physique. Ici, vous avez un guerrier franc avec ses ornements. Le seul objectif, ici, c'est de signifier qu'il appartient à une catégorie sociale. celle des guerriers, d'où la présence de son épée. Ce qu'on souhaite représenter, c'est sa dignité, c'est sa place dans sa société. En fait, c'est l'essence de ce qu'il est et pas ce qu'il était comme personne physique. Et pourtant, là, on a la représentation d'un donateur. Figurer l'idée est au cœur du système de représentation. Et cela vaut pour tout. pour les espèces végétales, les arbres, les plantes, les fleurs. Comme les espèces animales qui vont être, elles aussi, ramenées à de grandes catégories, carnivores, herbivores, volatiles, plutôt qu'à une espèce en particulier, sauf si cela sert la narration. C'est-à-dire que si cela sert la narration et s'il est important que ce soit un type d'arme en particulier parce que c'est important dans la narration, là, on va l'identifier. S'il est important que ce soit un lion plutôt qu'un fauve, on va représenter le lion. Autrement, on va se contenter de ces grandes catégories. Donc, le fauve, ça va être des crocs et des griffes. Et si on veut dire que c'est un lion, on peut rajouter une crinière. Donc, on fonctionne par grandes catégories. Autre chose extrêmement importante, c'est l'idée qu'il faut représenter les choses sous leur bonne forme. Ça participe justement de dire ces grandes catégories. Alors, ici, vous avez sous les yeux un évangélière d'Oton III qui a été peint à Raicheneau à la fin du Xe siècle. Il y a quelque chose de très particulier dans cette image, c'est ce type de représentation. Vous voyez que, ici, c'est la représentation du tombeau vide le lendemain de Pâques avec, ici, les deux anges, le sépulcre, et puis est associé la scène du jardin des Oliviers avec la madeleine. Mais ce qui m'intéresse ici dans cette image, c'est de vous montrer cette représentation. On a une espèce de boîte qui montre à la fois l'intérieur et l'extérieur. C'est une convention. C'est une convention que les chercheurs ont appelée la convention de la maison ouverte ou de la maison de poupée. Ce qu'on veut représenter ici, c'est l'idée d'un lieu fermé, d'un lieu couvert. Donc, on va représenter à la fois l'intérieur, pour montrer la scène qui s'y déroule, et l'extérieur, les toitures. Vous voyez, c'est comme si on avait ôté la façade. Parce que là, il est important de comprendre qu'il s'agit du tombeau vide, du Christ, du sépulcre. Vous noterez aussi que lorsque le récit ne nécessite pas de détails, on ne le met pas. Dans la scène du Jardin des Oliviers, on aurait pu attendre un arbre. Là, ça ne les intéresse pas du tout de le représenter. Parce que ce qui compte, c'est la relation entre Madeleine et le Christ, à ce moment-là. Donc, on évacue tout ce qui est anecdotique, tout ce qui ne rentre pas dans la narration et ce qui pourrait nuire à ce que l'on souhaite mettre en avant. Donc, on se débarrasse de l'anecdotique, du détail. Donc, le paysage peut disparaître complètement au profit de l'histoire qui est racontée. Et vous noterez par ailleurs que ce sont des aplats de couleurs qui commencent à remplacer, qui ont remplacé les paysages ou les fonds qui se viennent, ces aplats colorés qui sont tout à fait caractéristiques. Autre chose extrêmement importante, les images sont plates. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez observer et qui apparaît très vite. Vous voyez, on était déjà ici dans une image qui était très plate et on est à Rome. Il côtoie absolument les œuvres antiques. Donc, ils savent. Là, on a affaire à un mosaïste d'un très grand talent à Sainte-Agnès hors les murs. Pour autant, vous voyez que le fond est très plat. Pourquoi ? Parce que dans ce refus de l'illusionnisme, justement, pour ne pas faire croire que votre œil rentre dans la profondeur de l'image, on va à dessein faire des choses sans profondeur parce que l'image est profondément associée au lieu dans lequel elle s'inscrit et à la sacralité du lieu dans lequel elle s'inscrit. Et là, en l'occurrence, on n'essaye pas de faire disparaître le mur derrière l'image. Au contraire, c'est une abside, c'est important. On n'essaye pas de faire croire qu'il y aurait quelque chose au-delà de l'image. Au-delà de l'image, il y a le mur et c'est un mur d'église. Donc, on n'essaye pas de faire croire que votre œil peut se promener dans un paysage avec une profondeur, etc. C'est tout autre chose. Au contraire, on est confronté à ce fond cloison qui vient absolument rappeler la matérialité de la surface sur laquelle s'inscrit l'image parce qu'au Moyen Âge, une image n'existe pas sans son support. Donc, soit l'image épouse la forme de l'architecture, soit, c'est les chapiteaux aussi, soit elle va épouser la planéité, je n'ai pas d'autres mots, ce n'est pas très joli, c'est un néologisme, de la page du manuscrit. Et donc, les fonds cloison, ces fonds colorés, alors ils peuvent avoir une signification, vont effectivement se substituer à les représentations des paysages qui caractérisaient la peinture romaine antique. Donc, ici, un fond cloison qui vient empêcher l'œil d'aller au-delà de la page du manuscrit dont on rappelle la matérialité, la sacralité. L'important aussi, et j'ai abordé la chose en évoquant, j'ai abordé cet aspect en évoquant cette maison, cette convention de la maison ouverte, c'est qu'à chaque fois, il faut respecter la bonne forme de l'être ou de l'objet dont on veut signifier ce qu'il est, dont on veut donner la définition, le concept. Selon la pensée médiévale, cette bonne forme, c'est l'apparence ordonnée, harmonieuse d'un être ou d'une chose. Et il est extrêmement important de, justement, respecter cette bonne forme puisqu'elle est le fruit de la création divine. donc, il faut respecter cette bonne forme qui est considérée comme la seule comme étant la seule objective, cette bonne forme. Cette recherche de la bonne forme exclut toute la subjectivité, c'est-à-dire le point de vue de celui qui crée l'image, celui de l'énonciateur. C'est pourquoi la lumière est complètement uniforme dans les images médiévales du premier Moyen Âge. En réalité, ce que l'on va chercher, c'est une espèce de point de vue universel. Si je devais résumer à grands traits, c'est ça, une espèce de point de vue universel en surplomb qui viendrait vous montrer la bonne chose, la bonne forme de manière la plus objective possible, c'est-à-dire effectivement en retranchant de la composition l'idée que le peintre puisse livrer un point de vue. L'important aussi, c'est que les concepteurs d'images vont avoir recours à des procédés qui vont assurer selon leur propre représentation du monde la meilleure visibilité de ce qui est figuré. Par exemple, la figuration qui va s'imposer pour les personnages, c'est la figuration de trois quarts que vous allez retrouver dans toutes les images médiévales. On va représenter l'homme ou la femme de trois quarts. Pourquoi ? Parce que c'est la meilleure façon pour les gens du Moyen Âge de représenter le visage. Ça permet de représenter la bouche de face. Le nez est plus facile à représenter de trois quarts ou en tout cas on évoque plus la forme du nez en le représentant de trois quarts et les yeux de face. En fait, ce sont des conventions. Mais ces conventions sont vraiment dictées par l'idée de représenter la bonne forme du visage, c'est-à-dire la manière dont ce visage a été pensé lors de la création. Là encore, la création divine. L'idée étant de saisir le visage dans sa totalité, son intégrité. En réalité, ces préoccupations-là, on les retrouve dans d'autres cultures. Si vous regardez le langage pictural en Égypte, on retrouve des préoccupations similaires, mais ça va donner lieu à des solutions plastiques extrêmement différentes. Mais en réalité, c'est un peu la même chose. C'est essayer de représenter, de saisir l'être ou la chose représentée dans son intégrité, dans sa totalité. La représentation de face, vous allez la trouver, mais elle est réservée à la majesté, au roi, au souverain, au Christ. Et le profil, qui est considéré comme un visage tronqué, va servir à évoquer un personnage qui est frappé d'infamie ou qui est en train d'accomplir un acte vil. Le profil dans les images médiévales est infamant parce qu'il ne respecte pas l'intégrité voulue par la convention de trois quarts. Par ailleurs, on va même trouver longtemps au Moyen-Âge, dans le second Moyen-Âge, des représentations de la Vierge de profil et on trouve des clercs pour vraiment écrire avec virulence contre l'impossibilité absolue de représenter la Vierge de profil parce que l'on tronque son visage. Donc, le profil est infamant. Cela conduit, je reviendrai sur ces images, à un certain nombre de procédés extrêmement intéressants où on va représenter, c'est le cas par exemple à Vic, dans ce petit prieré de Saint-Martin au chevet sur le mur occidental, vous allez trouver la représentation de la scène, du dernier repas du Christ et ce procédé de monstration de donner aux objets ou aux personnages leur meilleure visibilité entraîne par exemple les couteaux à être représentés comme étant plantés sur cette table qui semble renversée vers le spectateur parce que ce qu'on veut remontrer, c'est la bonne forme du couteau et vous avez la table de la scène qui semble être renversée vers vous pour vous montrer tout ce qu'il y a sur cette table et avec le pain qui semble lui aussi un peu flotté qui est représenté de manière tout à fait circulaire ici ou encore vous voyez là les coupes sont représentées selon cette bonne forme qui permet de dire qu'il s'agit d'une coupe vous voyez avec ça et là vous trouvez toute une catégorie aussi de personnages représentés de trois quarts à l'exception du Christ représentés de face en majesté donc ça c'est vraiment très puissant la représentation de face et Judas représenté de profil donc on retrouve ici un certain nombre des conventions dont je voulais vous parler et ce qui m'amène à avancer une autre une autre information c'est que la déformation puisque là vous voyez qu'il y a un souci de la bonne forme de représenter les personnages selon le visage par exemple selon leur bonne forme ça m'amène à indiquer que forcément tout ce qui est déformation est considéré comme une manifestation du désordre une rupture avec la norme instituée par Dieu et toute déformation signifie corruption de l'oeuvre divine donc le péché ce qui vous explique par exemple qu'on va trouver des hybrides dans les marges des manuscrits dans les marges des manuscrits ces créatures que vous allez trouver qui mélangent toutes les catégories oiseaux poissons parfois êtres humains sont l'expression du désordre et de la déformation tous ces personnages là aussi que vous allez pouvoir trouver au marge des églises sur les maudillons ça peut être une explication et ça peut signifier donc ce désordre alors ces enjeux ils sont communs aux différentes ailes culturelles aux différentes ailes culturelles de l'occident médiéval pour autant les solutions plastiques trouvées pour y répondre vont être différentes d'une aile culturelle à une autre cet enjeu intellectuel de rechercher cette bonne forme c'est aussi un enjeu visuel a conduit à une bouillonnante créativité dans la péninsule ibérique par exemple dans des manuscrits là je vous les présente qui contiennent le commentaire de l'apocalypse écrit par le moine Béatus de Liébana au 8e siècle vous avez sous les yeux une copie de ce commentaire écrit par Béatus qui se trouve à la bibliothèque royale de l'Escorial c'est un manuscrit qui a été peint au 10e siècle et on a représenté là les sauterelles envoyées par Dieu pour tourmenter les hommes donc c'est vraiment issu de l'apocalypse au chapitre 9 alors voilà ce que dit le texte ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or et leur visage était comme des visages d'hommes elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes et leurs dents étaient comme des dents de lion alors le peintre vous voyez a retenu la tête du cheval et la tête de la femme réunie le cheval est vu de profil et la femme apparaît de face il prête donc aux sauterelles conformément au texte une chevelure féminine et il a même pour insister là c'est un ajout du peintre il a même ajouté un sein ici pour bien insister sur la féminité de ces sauterelles le thorax des sauterelles est recouvert de plumes la queue vous le voyez porte un dard qui sur l'image pique au front quelques-uns des personnages qui se tiennent derrière les créatures vengeresses en ce qui concerne vous voyez la superposition des deux têtes l'une chevaline et l'autre humaine le choix d'une position de profil pour l'une et de face pour l'autre s'explique par le désir de montrer l'une et l'autre de la façon la plus favorable la plus lisible cette bonne forme la plus caractéristique et vous voyez que le tracé de l'un la tête de cheval n'empêche pas la figuration de l'autre profil pour le cheval face pour la femme le profil du cheval s'imposait quant à la face de la femme c'était la position complémentaire la plus évidente au profil du cheval le peintre là offre une parfaite et complète définition de la sauterelle de l'apocalypse en montrant la bonne forme de la créature c'est une créature envoyée par Dieu ici par une combinaison de la vue de face et de profil de la gueule de la créature autre type de représentation dans l'idée de montrer les choses de la manière la plus objective possible vous avez dans le Beatus d'Urgell du Xe siècle toujours un manuscrit qui contient ce commentaire de ce moine une représentation de l'ouverture du cinquième saut l'ouverture du cinquième saut dit la saut suivante donc le narrateur précise quand il ouvrit le cinquième saut je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu ce que vous voyez ici c'est une c'est une commentaire ou c'est une représentation de ce passage dans la partie supérieure de la représentation vous avez l'autel qui prend cette forme de thé un autel les lustres les lumières les lampes pardon qui viennent éclairer cet autel et sur cet aplat vert qui renvoie à la terre alors là il y a toute une signification des couleurs dans les béatus vous avez les âmes représentées sous leur forme allégorique sous la forme des oiseaux et là on reprend pour le coup une rhétorique tout à fait paléo-chrétienne où les âmes sont représentées sous la forme des oiseaux la partie inférieure de l'enluminure représente exactement la même chose mais vue du dessus c'est à dire qu'il représente les deux il représente deux fois mais vue d'angles différents la même scène vous avez l'autel strictement dans l'axe de celui de profil représenté depuis le dessus donc là vous voyez la table d'autel là il a représenté les âmes des justes sous une forme humaine et vous retrouvez bien les différentes lampes les différentes lampes qui éclairent l'autel il a représenté une fois l'image la scène vue frontalement et une autre en surplomb c'est deux fois la même scène représentée sous des angles différents avec un jeu vous voyez il utilise la même gamme chromatique ici des verres un verre profond un verre plus clair pour bien signifier qu'on est sur la terre et là les bandes colorées vont servir à définir les lieux c'est assez fantastique en réalité de créativité autre image c'est un des derniers exemples que je vais vous donner de cette bonne forme le béatus de Saint-Sevée qui est absolument incroyable qui a été peint vers 1060 et là vous avez une représentation de la Jérusalem céleste la Jérusalem céleste elle est vue de tous les angles possibles elle est vue du dessus du dessous parce qu'elle est transparente et sur les côtés et ça donne pour nous cette composition éclatée mais en réalité si on se remémore enfant certains jeux que nous avions où il fallait découper selon des pointillés pour redonner du volume à certains plans c'est exactement ça vous pouvez exactement faire ça avec cette image du béatus d'Organ on représente la Jérusalem céleste dans sa totalité dans son intégrité pardon vue de tous les angles possibles alors ça n'a pas échappé à certains peintres contemporains puisque vous voyez ici une oeuvre très célèbre de Pablo Picasso Guernica et je vous invite à repérer alors d'une part on voit à quel point ce langage formel qui provient donc de la péninsule ibérique qu'on appelle peinture mozarabe même si le terme est très très débattu aujourd'hui terme qui est connoté historiographiquement mais bon ça c'est pas important on va l'appeler peinture mozara parce que c'est comme ça qu'elle est appelée de manière usuelle et bien Pablo Picasso il a été extrêmement intéressé évidemment par ses représentations d'une même chose vue de différents angles vous comprenez bien et puis ici je vous invite à regarder les références absolument très nettes de cette scène ici toujours tirées du Beatus de Saint-Sevet et de Guernica où on retrouve des références extrêmement nettes vous voyez ici ce personnage là y compris donc les chevaux qui tombent donc des références qui sont nettes et on comprend bien pourquoi certains peintres contemporains sont fascinés par l'art médiéval parce qu'il est d'une très très grande créativité donc l'inventabilité médiévale a marqué profondément Picasso alors pour des tas de raisons mais aussi parce qu'il y avait des choses qui parlaient à ses propres recherches au moment où il découvre cet art mozarabe alors ce langage formel il est qualifié d'idéogrammatique ça fait c'est un terme un peu barbare ou en tout cas qui fait un peu peur mais en réalité ça veut dire que ce qui compte c'est l'idée c'est un langage qui met en avant l'idée ce langage il s'élabore durant tout le haut Moyen-Âge et il soustrait l'image au monde extérieur au monde sensible c'est-à-dire à ce qui nous entoure l'histoire est plongée dans une dimension qui passe pour absolu universelle et sacrée à partir du moment où vous vous affranchissez de l'illusionnisme et du naturalisme que vous le rejetez il n'y a plus aucune limite à la figuration et à la représentation puisque ce n'est plus le monde sensible c'est-à-dire le monde qui nous entoure le monde physique tout peut être traduit en images et effectivement c'est parce que justement on s'affranchit de cette représentation naturaliste ou réaliste si vous voulez que tout va devenir possible dans la représentation et qu'on va voir apparaître des choses assez fabuleuses comme par exemple l'apparition de l'écrit dans le champ de la représentation au Moyen-Âge l'écrit envahit le champ de la représentation comme l'ambition de ces concepteurs d'images au premier Moyen-Âge c'est de signifier pleinement l'essence ou les l'essence des êtres ou des choses qui sont représentées on va utiliser aussi l'image pour renforcer la définition avec toujours un arrière-plan qui est théologique pourquoi ? parce que évidemment dans une société chrétienne médiévale Dieu est au centre de la réflexion et dans la Genèse Dieu c'est la parole c'est la voix il est la voix de la création il énonce et à partir du moment où il énonce ce qu'il énonce se réalise selon cette bonne forme selon un ordre qu'il a voulu et en nommant il donne la vie à partir du moment où il nomme il donne la vie après Adam fera aussi la même chose autrement dit le fait de nommer de désigner va contribuer puisque c'est d'abord une parole et ensuite une forme c'est finalement une idée une parole qui s'incarne ensuite dans une forme c'est ça la création et bien à partir de ce moment-là le fait de nommer ou d'écrire dans le champ de la représentation va servir à définir pleinement ce que l'on veut représenter or il ne vous aura pas échappé peut-être qu'au Moyen-Âge il n'y a pas de partie des gens qui ne lisaient pas et qui ne lisaient surtout pas le latin donc en fait l'écrit dans les images ne sert pas à identifier ne sert pas à permettre aux gens de se repérer dans l'image et d'identifier les choses c'est autre chose si vous voyez c'est complètement conceptuel c'est-à-dire que ça sert à l'image mais ça ne sert pas forcément à celui qui va la regarder par contre c'est important que ça soit là pour que ça fonctionne parce que ce qui compte pour eux c'est que ça fonctionne donc vous en avez un certain nombre alors là je vous ai mis la magnifique tapisserie ou broderie pardon de Gérône qui se trouve dans le trésor de la cathédrale qui a été réalisé à la fin du XIe siècle et vous avez des mots qui apparaissent le mot lumière donc c'est la tapisserie de la création et donc elle est truffée de mots vraiment cette tapisserie de la création justement pour donner plus de profondeur à l'image autre exemple ici j'ai pris des exemples un peu locaux les lions de l'église de Saint-Porchière où vous avez autour vous voyez de cette représentation végétale d'un arbre mais un arbre complètement générique vous avez la représentation de ces lions avec marqué Léonès vous voyez de part et d'autre là encore les gens qui passaient devant ce chapiteau peu d'entre eux devaient lire Léonès et se référer à ce que ça voulait dire en latin pour autant c'était important pour définir pleinement ces lions dont la présence était importante à l'entrée de l'église on retrouve exactement la même chose à Partenay dans l'église de Saint-Pierre de Partenay-le-Vieux à la croisée sur ce chapiteau avec ces deux lions avec marqué là encore Léonès même chose très célèbre à Olnay-de-Saint-Ange dans l'église Saint-Pierre à l'entrée du transept sud vous avez un chapiteau réalisé dans les années 1130 1140 avec sur avec une inscription qui dit ic sunt elephantes ce sont des éléphants ici l'inscription permet de dire ce qu'est l'éléphant c'est à dire l'essence de l'éléphant d'abord il y a l'idée de l'éléphant voulue par Dieu et ensuite la forme qui a été donnée à la créature qui porte le nom de l'éléphant et là l'inscription a pour objet aussi de le rendre présent par l'usage du démonstratif ce sont des éléphants derrière la représentation aussi il y a l'histoire de l'animal et ça j'y reviendrai grand ennemi du dragon donc de Satan et selon les encyclopédies et les bestiaires l'éléphant protège des serpents et de la vermine parce qu'il est réputé chaste et il peut de surcroît se domestiquer ce qui en fait un animal pour les catégories médiévales un animal supérieur parce qu'il se domestique et évidemment c'est ce que le sculpteur d'Aulnay n'a pas omis en représentant vous voyez les ornements et tout l'arnachement de l'animal donc les mots peints gravés sculptés sont aussi l'image de la parole ils vont servir à nommer à rendre palpable ce que l'on veut représenter mais ils sont aussi l'image de la parole quand ils sont associés à des personnages et à un geste car l'écriture est considérée et c'est valable évidemment pour les manuscrits et pour ce qu'ils contiennent l'écriture est avant tout considérée comme une parole fixée dans la matière c'est une parole qui s'est déposée dans la matière j'ai pas le temps de vous parler de tout mais ça vous explique aussi pourquoi on a orné les lettres au Moyen-Âge parce qu'autrement si on réfléchit pas au statut de l'écriture au Moyen-Âge on ne peut pas comprendre pourquoi d'un seul coup on s'est mis à orner les lettres les initiales c'est une parenthèse mais les premières initiales qui ont été ornées c'est celle de l'évangile la première lettre du premier mot de chacun des évangiles et les premières lettres ornées apparaissent dans le monde insulaire donc irlandais anglais parce que justement on réfléchit à ce qu'est l'écriture or l'écriture et la première d'entre elles c'est la parole de Dieu qui s'est déposée dans la matière donc il fallait montrer que cette parole était vivante et efficace donc on va utiliser ici cette parole donc finalement l'écriture c'est une parole ici et là vous avez à Saint-Zénon je ne sais pas si vous voyez bien la mosaïque avec la vierge à l'enfant qui est représentée ici et l'enfant est figuré sur elle et il dit je suis la lumière en faisant le geste de la parole je reviendrai sur les gestes donc là l'enfant est la lumière et c'est vraiment la parole qui est fixée dans la matière donc un arrière-plan théologique est absolument fondamental qui permet qu'il faut garder à l'esprit en fait pour approcher ces images médiévales avec des dispositifs qui peuvent être extrêmement ambitieux et parfois c'est le cas à Saint-Savin sur Gartan dans la crypte les peintures murales vous avez toutes les inscriptions qui sont figurées ici sur des bandeaux donc là ce n'est pas dans le champ de l'image il y en a dans le champ de l'image mais là ce n'est pas dans le champ de l'image et dans les cycles narratifs les inscriptions visent à animer l'image justement à dépasser leur fixité l'inscription va servir à animer à donner un souffle épique parfois à l'image autre chose aussi extrêmement importante c'est la matérialité de ces œuvres médiévales parce que comme on refuse l'illusionnisme le naturalisme l'art médiéval va se caractériser par sa très franche matérialité parce que finalement ces matériaux extrêmement présents visibles affirment l'artificialité essentielle de l'image c'est pourquoi le vert les métaux les émaux les tesselles de mosaïques apparaissent extrêmement fortement c'est aussi pour cette raison que les couleurs sont toujours très franches vives éloignées de la palette naturaliste de l'antiquité les concepteurs recherchent aussi les effets produits par les matériaux la transparence la brillance le chatoiement le scintillement ou la dureté ils choisissent les matériaux en fonction des qualités et des vertus dont ils sont dotés donc ils font des choix le bronze ou le cyprès sont par exemple utilisés pour signifier la chair pure et incorruptible du Christ on va choisir des matériaux qui vont dire que c'est pérenne que c'est incorruptible que c'est éternel etc si je vous ai mis cette image cette diapositive un peu étonnante où je confronte une représentation du Bernin à ces magnifiques chapiteaux en marbre de ses rabones c'est pour vous montrer justement toute la différence d'un côté vous avez un artiste de la période moderne qui vise à justement montrer par son geste et son talent son génie que le matériau aussi dur que le marbre se transforme en chair de femme au point que les mains du dieu s'impriment dans les chairs de la pauvre nain qu'il est en train d'enlever ou de la déesse en l'occurrence il veut montrer qu'il travaille le marbre et qu'il le transforme en chair parce que c'est un génie et qu'il est d'une technicité extraordinaire au Moyen-Âge quand on travaille le marbre on veut montrer que c'est dur justement parce que le marbre il est extrêmement important c'est une pierre qui là encore a une charge signifiante très forte dans la pensée médiévale et donc quand on utilise du marbre on ne cherche pas à faire disparaître le marbre derrière l'image au contraire il est omniprésent là encore vous voyez j'ai remis cette même image vous voyez les tessels sont extrêmement apparentes on n'essaye pas de faire comme si ce n'était pas des tessels ou une mosaïque des vitraux évidemment avec ces couleurs extrêmement vives là j'ai mis une série pour vous montrer l'utilisation de ces matériaux évidemment les gemmes les pierres semi-précieuses l'ivoire ou l'or évidemment je vous parlais des effets recherchés là vous avez sous les yeux le buste reliquaire de Saint-Baudime qui date du XIIe siècle puis le bras reliquaire de Saint-Bervard d'Ile-de-Châime qui date aussi du XIIe siècle et là en réalité l'or va servir à dire la lumière alors c'est pas la lumière réellement c'est la puissance qui émane des reliques c'est-à-dire que l'or sert à dire ce rayonnement c'est-à-dire qu'il matérialise si vous préférez ce rayonnement qui émane des reliques qui sont contenues dans le reliquaire comment signifier ce qu'on appelle au Moyen-Âge la virtus de ces reliques c'est-à-dire ce pouvoir des reliques comment le signifier on le signifie par l'utilisation des matériaux parce que ça brille parce que c'est de l'or et surtout ça permet aussi de dire que le saint ce qu'on vous montre là c'est déjà son corps glorieux c'est-à-dire qu'en fait ça va servir à dire beaucoup de choses l'utilisation de ces matériaux on va chercher à dire la pureté on va chercher à dire l'incorruptibilité on va chercher à qualifier les états des personnages qui sont associés à ces matériaux parce que là encore comme je vous le disais on transfère si vous voulez les propriétés du matériau à l'image la transparence du cristal de roche je vous parlais tout à l'heure de l'éléphant là vous en avez un exemple avec l'ivoire l'ivoire comme le parchemin c'est une matière organique elle est donc considérée comme vivante donc l'ivoire est considérée comme vivante et derrière l'ivoire il y a l'animal il y a ce fameux éléphant dont je vous ai parlé tout à l'heure avec son histoire sa légende et sa mythologie l'ivoire de l'éléphant l'éléphant est considéré comme pur chaste l'ivoire est considéré aussi comme extraordinairement résistant donc il va servir à évoquer le corps du Christ par exemple ou il va servir à recouvrir les manuscrits à travers les plats de relure par exemple ça sert à magnifier et par ailleurs on considère que l'éléphant comme je vous le disais c'est l'ennemi juré de Satan que d'ailleurs la poudre d'ivoire permet ou les amulettes à base d'ivoire permettent de repousser la vermine de lutter contre les morsures de serpents contre le venin donc vous voyez il y a tout un imaginaire derrière et donc la peau les os de l'éléphant ses défenses sont considérées comme portant et étant investis des propriétés de l'animal et donc forcément si on utilise les matériaux pour réaliser des oeuvres et bien ces oeuvres vont être dotées exactement des mêmes vertus il purifie il protège il éloigne de la tentation donc tout ça c'est l'éléphant on le retrouve vous le voyez ici dans les bestiaires en train de combattre le dragon ou au plus haut de la hiérarchie animale face à Dieu c'est vraiment un animal important cette recherche aussi autour de la malérialité conduit à vraiment des créations extrêmement importantes ou en tout cas qui témoignent de la richesse de cette pensée médiévale là encore j'ai choisi un exemple local les évangiles de Sainte-Croix conservés à la médiathèque François Mitterrand de Poitiers le manuscrit 17 vous pourrez le consulter il est entièrement en ligne et cette enluminure à pleine page qui orne donc un livre d'évangiles qui a été peint à Corby à la fin du 8ème siècle au tout début du 9ème siècle présente une enluminure à pleine page qui marque l'ouverture des évangiles et figure le Christ en majesté entouré des quatre vivants je ne vais pas vous parler ici de tout ce que signifie cette image qui est beaucoup plus complexe qu'elle n'y paraît juste pour vous montrer une réflexion pour évoquer ici une réflexion sur les matériaux et sur les couleurs vous voyez le Christ a été peint avec la couleur de la tunique du Christ et d'une couleur argent noircie ce n'est pas terrible aujourd'hui et l'or a l'air aussi extrêmement sale l'or de son manteau je pense que vous le voyez parce qu'en fait la peinture s'est oxydée pourquoi ? parce que le peintre a mélangé de l'or avec de l'argent et de l'argent avec de l'or c'est à dire qu'il a mélangé à l'argent de la tunique un peu d'or et il a mélangé à l'or du manteau un peu d'argent pourquoi ? parce qu'il a essayé de figurer il y a eu des reconstitutions qui ont été tentées il a essayé de figurer l'électrum qui est décrit dans la vision d'Ézéchiel or l'électrum voilà ce que dit Ézéchiel quand il parle de l'apparition divine sur cette sorte de trône tout en haut se tenait une forme qui avait une apparence humaine je vis que cette forme scintillait comme de l'électrum et qu'elle apparaissait entourée de feu alors l'électrum ça a été traduit en français par erin ça ne veut pas dire grand chose en français par rapport à ce que ça signifiait dans la vulgate or l'électrum a été considéré au Moyen-Âge par Grégoire le Grand et puis ensuite toute une tradition comme un alliage d'or et d'argent pourquoi ? parce qu'il permet de manifester la double nature du Christ l'argent la chair a été rehaussée par l'éclat de l'or avec l'incarnation autrement la chair a été rachetée par l'incarnation le péché de chair tandis que l'or la divinité la lumière a été atténuée par l'argent et a permis et donc devient perceptible aux hommes autrement dit la divinité s'est affadie la chair a été rehaussée dans le cadre de l'incarnation donc on a représenté ici l'électrum ce qui prouve à quel point on essaye de donner de trouver des tas de solutions pour évoquer au plus près un certain nombre de concepts et de notions autour justement de la double nature du Christ et cette pensée médiévale elle va extrêmement loin parce qu'à partir du moment et ça je vous le disais à partir du moment où on s'affranchit de l'illusioly et que ce qui compte c'est l'idée tout peut être mis en signe et en l'occurrence ils vont mettre en signe des tas de choses y compris le silence et c'est ce que vous avez ici sous les yeux toujours dans ces béatus donc dans ces manuscrits ces commentaires de l'apocalypse donc ces manuscrits peints dans le monde dans le monde ibérique on va trouver dans le commentaire de l'apocalypse cette mention évidemment qui est liée à l'apocalypse au chapitre 8 quand il ouvrit le septième sceau il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure alors le peintre du béatus d'Orgel le script il représente il a sa ligne il a son texte avec bien le septième sceau le début du texte les versets puis ce carré blanc ici couleur parchemin ce rectangle pardon et là vous avez des espèces de petites pattes de mouche sur le côté qui qui en réalité sont des lettres des Z ou des S soit Z en fait le peintre a mis en signe l'onomatopée qui permet de faire silence au Moyen-Âge il a montré la manière dont on faisait silence dont on notait le silence pour reprendre le terme des grammariens les grammariens latins rapportent que la lettre S est l'initial du mot silere et silencium donc le silence et faire silence parce qu'elle est elle permet seule de noter le silence cette lettre S lettre siffler plutôt qu'articuler nous disent les grammariens latins ce qui permet à Paul Diacre d'écrire silere signifie se taire donc faire silence ce mot est formé sur la lettre S qui est l'initial du mot silence et le moyen de le noter donc au Moyen-Âge c'est un moyen d'obtenir le silence et on va retrouver ce procédé vous le voyez dans le béatus de Valladolide où pour signifier le silence le peintre a représenté un rectangle couleur or donc jaune dans les béatus ils n'utilisent pas d'or dans les béatus donc le jaune là renvoie à la lumière donc au divin donc un silence d'or qui est vous le voyez entièrement recouvert de cette onomatopée et qui vient interrompre la pause la lecture si vous voulez autre exemple ici plus besoin de noter ce silence du jaune essentiellement un rectangle et par contre et ça je le dois à des étudiants qui ont repéré qu'il y avait 30 petits bâtons ici qui correspondent aux 30 minutes du silence qui s'imposent dans le ciel et ça c'est les étudiants qui l'ont vu lors d'une séance où je leur présentais ces images je ne comprenais pas moi ce que c'était je trouvais que ça faisait un peu comme des tapis vous voulez vous voyez et en fait il y a un étudiant qui m'a dit mais à la fin mais madame en réalité il y en a 30 je les ai comptés en fait c'est un moyen de dire le silence les 30 minutes que dure ce temps et autre exemple assez fantastique voilà Silentium qui s'inscrit vous voyez dans la page comme une espèce de néon de clignotant pour imposer le silence donc vous voyez à partir du moment où on on commence à dépasser finalement cette cette reproduction enfin cette un langage formel qui s'inscrirait si vous voulez dans le naturalisme dans le réalisme tout devient possible et ça va tellement loin en réalité moi je suis assez passionnée évidemment par mon objet mais vous avez ici sous les yeux des nœuds carolingiens c'est à peu près la même période que tout ça se met en place mais c'est quoi les nœuds en réalité c'est au dessus de ces lignes de champ ça c'est paroles c'est ça montre les variations c'est en réalité alors c'est pas des notes mais ça montre les variations de ce champ il y a autant de nœuds qu'il y a de scribes donc ça il faut le savoir mais cette réflexion sur la musique enfin je ne sais pas si vous imaginez d'un point de vue intellectuel ce que ça représente de vouloir donner une forme au son une forme à la musique c'est ça en fait l'enjeu et c'est ce qui va aboutir à la notation carrée la notation carrée c'est quoi c'est une convention ce sont des signes qui vont permettre de noter voilà enfin il n'y a pas plus simple et ça c'est une invention médiévale mais parce que on est justement dans cette logique là où tout peut on peut donner une forme à tout si vous voulez et c'est ça qui est assez fabuleux on va donner une forme au temps au temps cyclique des grecs ou des romains on va donner une représentation linéaire c'est-à-dire la pensée graphique envahit absolument tout et nos frises chronologiques ne sont que finalement un héritage de ce Moyen-Âge où vous avez une représentation ici dans ce manuscrit d'histoire alors c'est l'histoire du Christ c'est une histoire vue à partir de l'incarnation mais pour autant vous voyez comment est représenté le temps c'est assez fabuleux en réalité et la plupart de ces manuscrits qui contiennent les premiers manuscrits qui vont contenir cette représentation graphique du temps étaient à destination des étudiants et c'était sur des rouleaux parce que ça permettait justement de montrer l'image enfin l'image du temps dans toute sa dans toute sa linéarité en utilisant des rouleaux ce que le codex évidemment ce que le livre brise puisqu'on fonctionne page par page et puis ça donne ça aussi c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous affranchissez là encore de la représentation physique ou sensible du monde vous pouvez tout montrer ou en tout cas vous pouvez réfléchir à tout y compris représenter des choses très conceptuelles en tout cas selon selon nos nos critères nos critères à nous avec ici ces manuscrits qui ont tous été peints je vais vous présenter je vais vous présenter deux qui ont été peints dans un mouchoir de poche fin du 10e siècle début du 11e siècle où à partir de ce moment là où finalement il n'y a plus du tout de contrainte on va se mettre à réfléchir y compris à l'impossibilité de la représentation en tout cas du divin comment représenter Dieu or ici c'est une solution extrêmement intéressante alors vous pourriez dire c'est qu'il n'a pas terminé or le manuscrit est entièrement terminé il y a cette page cette pleine page qui ouvre l'évangile de Luc où on représente vous voyez une bordure extrêmement classique très classicisante et puis ces aplats de couleur c'est la vie de couleur bleue alors je vous l'ai dit tout à l'heure le parchemin comme l'ivoire est considéré comme une matière vivante au Moyen-Âge parce qu'organique or là il appose sur son parchemin il choisit de montrer le grain du parchemin sous la couleur vous voyez que la couleur n'est pas dense du tout c'est un la vie il choisit de montrer le grain du parchemin sous cela or la couleur c'est une déclinaison de la lumière alors pas la lumière en luminure ça vient de là d'ailleurs alors pas la lumière divine ça c'est la luxe pour le Moyen-Âge ça c'est la lumière de Dieu c'est le principe c'est le début si vous voulez mais celle que nous pouvons voir la lumaine alors cette lumaine celle que nous percevons nous les hommes pour les gens du Moyen-Âge cette lumaine elle est si vous voulez elle appartient à la catégorie de la matière mais parmi la plus noble parce que la plus proche de l'immatérialité et c'est un signe du divin et la couleur c'est une déclinaison de cette lumière que nous pouvons percevoir et vous voyez ici alors ils ont choisi le bleu le bleu c'est un principe aérien dans les images médiévales c'est un principe chaud c'est l'air donc il a représenté si vous voulez sur ce parchemin tout à fait visible organique vivant charnel il a représenté il a déposé de la lumière de la couleur et là il vous montre l'idée de l'incarnation c'est à dire la rencontre de la matière et du divin alors ça pourrait être un accident sauf qu'on le retrouve dans plein d'autres manuscrits autre exemple ici à Bamberg avec les évangiles de la cathédrale de Bamberg peint à Cologne même période alors là il n'utilise pas le bleu il utilise la couleur pourpre la couleur pourpre qui est la couleur des rois donc c'est une autre manière de signifier le divin donc la rencontre de la matière et du divin alors quelques éléments extrêmement rapides pour évoquer la codification aussi de ces images c'est à dire qu'à partir du moment où ce qui importe c'est le récit c'est l'histoire l'homme dans son rapport au grand récit biblique vont se mettre en place un certain nombre de positions et de gestes qui vont permettre de donner de la force à ce récit et à le rendre lisible donc vous avez ici sous les yeux voyez ce geste alors ils empruntent tout à la tradition rhétorique antique ils vont reprendre en fait les gestes qui étaient caractéristiques des réteurs pour les enfin ils les agrègent si vous voulez dans leur répertoire visuel donc là vous avez le geste de la parole et de l'autorité ici incarné par l'empereur Trébonianus et on va retrouver un certain nombre de ces gestes dans les images médiévales très très tôt vous voyez la fin de Pudenciennes donc on est avant 410 où on voit ici ça c'est le geste de la parole alors tout le monde dit c'est la bénédiction mais au départ et pour le premier Moyen-Âge c'est pas un geste de bénédiction ça le devient mais au départ c'est un geste de la parole et c'est le geste de quelqu'un qui prend la parole et qui va enseigner et c'est pourquoi dans l'image de Sainte Pudenciennes le concepteur de l'image a repris une scène extrêmement habituelle dans l'Antiquité à la période Tardeau Antique c'est-à-dire c'est du philosophe enseignant à ses disciples pour représenter le Christ transmettant et enseignant aux apôtres mais ce sont des gestes qui sont vraiment des gestes issus de la tradition de la rhétorique et de l'art rhétorique alors ces gestes ils ont été tout à fait codifiés par M. Garnier vous pouvez retrouver ça assez facilement dans toutes les bonnes bibliothèques et à la médiathèque avec cette grammaire des gestes au Moyen-Âge où finalement ont été répertoriés tous ces gestes donc ici je voulais vous montrer un geste très très habituel dans les images médiévales celui d'être tenu par le poignet donc ici c'est le cas sur ce relevé fait par François Garnier c'est le geste de la prisio ce geste-là de la prisio ça a donné le mot prison en français et c'est la prise de possession si vous voulez un individu qui perd à un moment donné son pouvoir d'agir le fait de lui prendre parce qu'au Moyen-Âge la main c'est le symbole de l'action c'est aussi pour ça qu'il y a tout un jeu sur les gants on va déposer son gant sur l'hôtel c'est rester longtemps cette importance de la main comme signe de l'engagement et de l'action et le fait d'entraver cette main c'est priver la personne de l'action de sa capacité à agir alors parfois c'est positif parfois c'est négatif ça va servir évidemment pour les mises en prison et là vous avez un geste de l'arrestation du Christ toujours à Vic mais ça peut être aussi ce geste-là vous allez le retrouver avec Adam et Ève Adam et Ève qui se tiennent le poignet généralement c'est Adam c'est pas Ève pardon mais c'est Adam qui se tient le poignet au moment où Ève cueille le fruit descendu c'est son incapacité à agir à ce moment-là voilà son incapacité à agir il a conscience mais il ne peut pas agir ça va être aussi les damnés en enfer qui vont être représentés en se tenant le poignet parce qu'ils ne peuvent plus agir c'est terminé alors tous ces gestes on va les retrouver dans les images médiévales je vais juste vous présenter pour finir cette image-ci donc l'image de la prison qu'on va retrouver dans toutes les arrestations de saints comme à Saint-Savin-sur-Gare-Temple et je voulais terminer aussi par un trésor de la médiathèque puisqu'on est ici aux archives il y a aussi des manuscrits et en tout cas des écrits du Moyen-Âge que vous pourrez dont certains sont exposés du reste dans l'exposition ici donc cette représentation qui ouvre la vie de Sainte-Radegonde montre la manière dont finalement les concepteurs d'images vont s'emparer de ces gestes ces gestes qui participent vraiment de la codification des images au Moyen-Âge et de leur compréhension ici c'est la représentation qui ouvre vraiment c'est l'image frontispique qui ouvre le manuscrit et ce qui m'intéresse là de vous présenter c'est cette image c'est le registre supérieur où on voit Radegonde ici marié de force au roi Clotaire qui est représenté là Clotaire vous voyez est assis trônant il fait le geste d'autorité donc le pouvoir se dit qu'il soit spirituel ou temporel est assis il est stable il est fort donc il est assis et il fait le geste de l'autorité qu'on va retrouver dans un certain nombre d'images et vous voyez que ce personnage-ci tient la sainte par le poignet c'est le geste de la prisio ça dit la contrainte ça dit la contrainte et c'est aussi le geste d'arrestation qui est utilisé dans le cadre de l'arrestation du Christ de l'arrestation des saints etc la plupart de ces images mettent en scène les saints qui comparaissent devant leur juge juste avant leur martyr or voici ce que dit le texte de Fortuna et quand le roi Clotaire avec des apprêts onéreux voulut la recevoir à Vitry elle s'enfuit d'Athiès de nuit par Béralcha avec quelques personnes de là comme il l'avait fait il l'avait fait conduire pardon à Soissons pour l'élever à la dignité de reine elle évita la pompe royale afin de croître non pour le siècle mais pour Dieu au service duquel elle se trouvait elle épousa donc un prince de la terre sans cependant être séparé de celui du ciel vous voyez que la mention du mariage forcé est très rapide il parle d'abord de la fuite et puis il dit que finalement elle ne renonce pas malgré finalement les contraintes et malgré ce qu'elle subit finalement elle ne renonce pas à son époux des cieux or ce que fait le concepteur des images c'est qu'il transforme complètement l'écrit de Fortuna en montrant Radegonde dans la position de l'arrestation donc Clotaire comme un juge une sainte arrêtée qui s'apprête à subir le martyr c'est-à-dire qu'il transforme cette image qui ouvre la vie de sainte Radegonde il la transforme en image de martyr et tous les gestes de Radegonde dit aussi le refus quand même du mariage puisque vous le voyez elle est tordue ses pieds ne sont pas dans le même sens que sa tête vous voyez elle se détourne donc il y a une torsion violente quand même de son corps elle tourne le dos à Clotaire avec juste sa tête qui s'adresse à lui et elle fait ce geste de l'autre main qui est théoriquement le geste de l'acceptation vous le retrouvez dans les images de l'annonciation par exemple sauf que là comme elle est tournée face à son elle est dos à son interlocuteur elle dit le rejet et le refus c'est-à-dire que vous voyez comment fonctionne cette espèce de langage et la créativité finalement de ce concepteur alors c'était sans doute peut-être aussi une commande de la communauté qui avait demandé à ce que le manuscrit soit réalisé mais pour autant on transforme la sainte en une martyr ce qu'elle n'est pas elle n'est pas une martyr rouge mais on en fait une martyr rouge au même titre que les martyrs du troisième siècle et je terminerai peut-être si vous en êtes d'accord pour vous montrer aussi toute cette créativité médiévale sur la façon aussi dont ils envisagent le temps et la composition ici c'est une image une peinture murale qui se trouve dans le porche de la Bastiale de Saint-Savin-sur-Gartan et qui représente la femme et le serpent donc un thème de l'apocalypse un récit de l'apocalypse et ce récit ici est condensé en une seule image voilà ce que dit le texte donc c'est au chapitre 12 verset 1 un grand signe apparu dans le ciel une femme enveloppée du soleil donc vous essayez de suivre la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête elle était enceinte et elle criait étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement un autre signe parut dans le ciel c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes 10 cornes et sur ses 7 têtes 7 diadèmes sa queue entraînait un tiers des étoiles du ciel et les jetait par terre le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer et son enfant fut enlevé vers Dieu vers Dieu pardon et vers son trône la femme s'enfuit au désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours là intervient une autre séquence narrative qui est la guerre que Michel Saint Michel va livrer contre le dragon donc c'est le combat des anges et du dragon qui fait l'objet d'une autre image qui se trouve en face dans le porche puis une fois que le dragon est défait quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envola au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps des temps et la moitié d'un temps loin de la face du serpent et de sa bouche le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de l'entraîner par le fleuve et la terre secoue la femme etc en réalité j'ai compté vous avez onze temps du récit qui sont réunis en une seule image qui est pourtant extraordinairement lisible c'est à dire que la composition n'est pas compliquée ce que dit l'image peut l'être mais la composition n'est pas compliquée donc je me suis amusée à séquencer donc là vous avez le narrateur qui voit donc le visionnaire et sa vision qui voit le signe dans le ciel il voit la femme avec la lune sous ses pieds le soleil là j'aurais dû enlever l'enfant puis l'enfant puis le dragon qui s'apprête à attaquer la femme les étoiles qui chutent sur la terre l'enfant qui est enlevé auprès de Dieu puis la femme qui est au désert et qui reçoit les ailes du dragon les ailes du grand aigle pardon pour s'enfuir et enfin le dragon qui crache le fleuve de feu donc une seule image qui condense en ce temps d'un récit et qui pour autant est extrêmement lisible alors je terminerai par une très rapide conclusion en insistant sur cette géniale inventivité et l'indéniable créativité des concepteurs d'images du premier moyen âge et surtout la finesse de la pensée qui a présidé à la réalisation de ces œuvres que vous avez pu observer durant cette heure passées ensemble je vous remercie Merci